Bonsoir à tous, un grand merci pour votre invitation, je suis ravie d'être là avec vous, donc courage pendant le temps qui vous sépare de l'apéro. Vous allez voir avec l'anthropologie, on a tendance à être un petit peu scientifique, donc on vous donne des concepts, on vous explique un certain nombre de choses, mais ne vous trompez pas, c'est simplement pour simplifier justement la réalité. Donc on va parler d'anthropologie, de capitalisme responsable et de contraintes. Avant de commencer, je vais vous expliquer un petit peu d'où je viens et ce que je fais. Je suis anthropologue de formation, je suis enseignant-chercheur, je gère la filière sciences humaines et sociales à l'école de design Strat de Lyon et je suis chercheure associée à l'Institut Lémanique de théologie pratique de l'UNIL. Et à côté de ça, je suis directrice de recherche dans le numérique utile et responsable et j'ai fondé la chaire Managia qui s'intéresse aux liens entre la transformation de nos sociétés et l'impact du numérique justement. Et sinon, j'ai deux collectifs, Madame l'anthropologue et Magical Thinking, qui visent à poser des réflexions sur demain avec les outils actuels et de l'anthropologie. Si on rentre un petit peu plus dans le détail, pourquoi parler de capitalisme responsable et de contraintes ? C'est parce que je suis spécialiste de l'évolution des modes de vie et de la consommation et je vais m'intéresser un petit peu à tous les paradoxes que l'on a dans le quotidien et surtout l'écart entre ce que l'on dit, ce que l'on pense faire et ce que l'on fait réellement. On a tendance à dire qu'on est tous des menteurs de bonne foi, moi la première, et qu'au final, on se raconte des histoires pour rendre le quotidien plus agréable et surtout limiter cet écart entre nos aspirations et la réalité de notre vie quotidienne. Donc pour analyser ces écarts, ces dissonances cognitives ou ces injonctions paradoxales, avec l'anthropologie, on peut le faire de deux manières. La première, ça va être de s'intéresser aux récits qui peuplent notre monde et qui au final organisent le réel. Une des manières de le faire, c'est de parler de folklorisme contemporain qui vont être tout ce que l'on va voir dans les séries télé, dans la publicité, les discours des grandes marques qui vont participer à nous acculturer à une certaine manière de penser le monde. Les exemples que je donne souvent et qui sont une porte d'entrée pour pouvoir questionner la place de la consommation et de manière plus générale de la transition dans nos sociétés, c'est avec deux exemples. Le premier, c'est Patagonia, il y a un peu plus d'une dizaine d'années. Ils avaient une tribune dans le monde où ils expliquaient qu'il ne fallait pas acheter un certain nombre d'objets. Résultat des courses, les ventes ont été doublées. On est au top de l'écoresponsabilité. Un autre exemple, l'année dernière ou il y a deux ans, avec EasyJet, qui nous explique que d'ici 2050, on aura des vols qui seront zéro émission. Pourquoi se poser des questions ? Pourquoi apprendre à faire différemment si tout va bien se passer, apparemment, dans le futur ? La première manière, c'est les récits, les images, qui vont avoir une incidence réelle sur les pratiques des individus. Deuxième manière, et c'est le dernier ouvrage que j'ai sorti cette année, c'est de s'intéresser aux contraintes. On va avoir une vision moins enchantée, on ne va plus du tout s'intéresser aux récits qui vont peupler notre monde, mais à tout ce qui est en quelque sorte invisible et qui va structurer notre vie quotidienne. Analyser les contraintes d'un point de vue anthropologique, c'est faire ce qu'on appelle en sociologie une analyse stratégique, en essayant de comprendre quelles sont les contraintes principales, les zones d'incertitude, quels sont les acteurs qui ont de la valeur, les enjeux et les freins, pour essayer de mettre à plat la réalité. Il faut penser l'anthropologie, quand on s'intéresse aux contraintes, comme une sorte de mise à plat d'un ensemble de photographies de la réalité et qui, mis les unes à côté des autres, vont créer un pulse qui va nous permettre d'avoir une autre vision. Dans nos carbones, je me suis intéressée principalement à un certain nombre de modèles. Le capitalisme responsable, l'économie de la fonctionnalité, l'économie de la mutualisation, l'économie circulaire, la décroissance et l'économie stationnaire. Et à chaque fois, c'est de se dire qui a à perdre, qui a à gagner et qu'est-ce que ça veut dire si on fait un choix A ou un choix B, parce qu'il n'y a pas de solution idéale dans la société dans laquelle on est, mais autant essayer de prendre un petit peu de recul et de mobiliser les outils de l'anthropologie ou de la sociologie pour avoir une autre manière de regarder le monde. Et à chaque fois, la contrainte et la zone d'incertitude, ça va être des leviers forts pour pouvoir avoir une position dominante dans des interactions sociales, sur un territoire, dans une situation d'échange marchand, etc. Si maintenant, on rentre enfin dans le vif du sujet et qu'on va s'intéresser au capitalisme responsable. Le capitalisme responsable, avant de vous le définir, va arriver dans un contexte assez particulier. On va avoir une société en pleine transformation, on va parler d'urgence climatique, de transition énergétique, de fractures sociales qui vont donner lieu à nouvelles attentes de la part des consommateurs. On va parler d'éco-responsabilité, d'engagement sociétal et même de capitalisme responsable. Et ça nous amène aux fameuses injonctions paradoxales ou contradictoires, comme la dissonance cognitive, les mots culturels, qu'on va voir plus en détail, et ce qu'on appelle l'ère de la contrainte. Lorsque l'on va s'intéresser à tout ce qui va être lié au capitalisme responsable et de manière plus générale à la place de l'éco-responsabilité dans notre vie, on a un modèle qui s'appelle les échelles d'observation, qui est un modèle qui a été pensé et conceptualisé par le professeur Dominique Desjeux et qui, là, est adapté aux enjeux de l'éco-responsabilité, qui montre comment on va être sur un fait social total qui va induire différentes échelles. Et ce qui est intéressant avec ce modèle-là, c'est qu'on nous dit que toutes les échelles ont une influence les unes sur les autres, mais qu'on ne peut pas toutes les observer en même temps, mais ce n'est pas parce qu'on ne les voit pas que les autres n'ont pas une incidence dessus. À l'échelle physiologique et micro-individuelle, donc vraiment à l'échelle des émotions, ce qui va se passer dans notre corps, nos ressentis, on va être sur une culture de l'inventivité avec une quête du bonheur, du développement personnel, qu'on peut appeler quête de bien-être. Si on remonte à une échelle, l'échelle micro-sociale, ça va vraiment être l'individu, son quotidien et le système matériel qu'il va avoir. On va être sur un nouveau récit consumériste, comment on a une certaine éthique de la responsabilité dans les choix. À l'échelle méso-sociale, donc à l'échelle des petits groupes, on va avoir des effets d'appartenance et de distinction sociale. On va être sur une politisation de la consommation. Et quand on remonte à une autre échelle, à l'échelle macro-sociale, on va être sur le capitalisme responsable et de manière plus générale, sur l'urgence climatique. Et pourquoi décomposer cette réalité ? Au-delà, pour pouvoir avoir une première manière de mettre à plat la réalité, c'est qu'en fait, à chaque échelle ou à chaque groupement d'échelle, on va se rendre compte qu'il y a des enjeux symboliques et sociaux qui se jouent. À l'échelle micro-individuelle, on va être sur ce qu'on appelle l'autorité culturelle, comment on a de nouvelles manières de percevoir notre quotidien. Et en période de transformation, identifier ces leviers s'avèrent nécessaires. À l'échelle maison et micro-sociale, ça va être les valeurs de pouvoir. Comment on a certaines valeurs de type progressiste qui vont s'imposer dans la société et comme on le verra, qui sont souvent contre-intuitives par rapport aux enjeux sociaux et environnementaux. Et enfin, à l'échelle macro-sociale, on est sur une culture légitime, une domination culturelle. Comment on impose aujourd'hui une nouvelle culture de l'éco-responsabilité qui amène, comme on le verra, le maintien d'un statu quo. Si on dézoome un petit peu par rapport à cette pyramide et à ces échelles d'observation, on peut se dire comment on peut percevoir le fait que parler d'éco-responsabilité, parler de capitalisme responsable est quelque chose qui va animer des débats, des discours, que ce soit politique, que ce soit médiatique ou même dans les entreprises. On peut percevoir le capitalisme responsable et l'éco-responsabilité comme une innovation. D'un point de vue anthropologique, une innovation, c'est un processus non linéaire qui suit trois étapes. Celui de l'invention, celui de la diffusion. Quand cette invention, qu'elle soit technique de procédé sociétal ou autre, va essayer de trouver sa place dans la société, et l'invention deviendra une innovation quand elle sera réceptionnée et qu'elle aura une utilité dans la vie des individus. Et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'avec le capitalisme responsable, on s'aperçoit surtout au sein des organisations qu'on a un petit peu un trouble ou une proximité qui se crée entre l'économie sociale et solidaire et le capitalisme responsable. Or, ce n'est pas du tout la même chose. Si on s'intéresse au processus de diffusion d'une innovation pour parler du capitalisme responsable, on peut percevoir l'économie sociale et solidaire ou la décroissance comme une invention. Au fil des décennies, à mesure que l'urgence environnementale et sociale se sont fait plus présente et qu'on est revenu sur un retour de la crise du pouvoir d'achat, ces préceptes ont eu du sens pour les individus et ont été adaptés, récupérés par la plasticité du capitalisme. Et ça a donné lieu à une innovation qu'est le capitalisme responsable. Et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on va avoir une terminologie, une manière de poser des mots sur le monde qui va être très similaire, mais qui, dans les faits, va être totalement différente. Si on va un petit peu plus loin et qu'on arrive enfin à la définition du capitalisme responsable, on peut dire que c'est une idéologie qui vise à faire rimer profitabilité économique et transition socio-éco-environnementale. Si on essaye un petit peu de le représenter dans notre société, parce qu'il est diffusé et il est omniprésent, on peut avoir un premier grand cercle qui est la culture de la socio-éco-responsabilité. et qui, dans le récit dominant, va inclure de manière indifférenciée deux choses qui n'ont pourtant rien à voir. La première, c'est le mythe du progrès. On est dans une vision techno-solutionniste qui est un imaginaire qui est encore dominant dans notre société et on va avoir des valeurs progressistes avec une proximité entre le progrès et le progressisme qui va inclure de manière indifférenciée à la fois des valeurs sociales et écologiques comme l'éco-spiritualité, le féminisme, le respect de la condition et du bien-être animal, les enjeux environnementaux, le respect du vivant, etc. Dans cette culture de la socio-éco-responsabilité, on a un autre cercle, plus peu petit, où on va avoir le capitalisme responsable. Et dans ce capitalisme responsable, on va avoir la consommation éco-responsable sur laquelle j'ai travaillé pendant plusieurs années qui, elle, il faut la penser un petit peu comme une consommation prête à penser à la carte où, en fonction des attentes, des opportunités des individus, ils vont pouvoir choisir des biens, des services ou des expériences qui vont avoir des leviers de réassurance autour de valeurs sociales ou de valeurs écologiques qui peuvent se combiner. Ce qui va faire que des individus qui n'ont rien à voir, qui n'ont pas les mêmes valeurs ou qui ne défendent pas les mêmes causes et pour les mêmes raisons, vont se retrouver dans une consommation éco-responsable. Et tout le paradoxe de la consommation éco-responsable, c'est que les individus, à leur échelle, changent plein de pratiques. Ces dix dernières années, il y a plein de changements qui ont été faits. Ils ont déplacé, remplacé, même arrêté certains postes de consommation. Mais par contre, si on dézoome, si on s'éloigne de leur ressenti et de leur manière de voir le monde, on se rend compte que rien n'a vraiment changé et qu'au final, on va avoir le maintien d'un statu quo pour ne pas questionner nos modes de vie et la place sous la pertinence de la consommation. Une autre manière de représenter ça, c'est de se dire que le changement et le progrès va être le contraire de ce qui va être présenté comme soutenabilité et notamment autour de la décroissance qui va être perçu comme un retour en arrière, une sorte de régression alors que le progrès va toujours renvoyer vers une image de croissance et donc de profit. Si on continue dans le raisonnement, tous ces paradoxes qui vont construire le capitalisme responsable autour de l'éco-responsabilité de la consommation, ça va créer ce qu'on appelle des moralités utopiques. Les récits sont tellement forts comme on l'a vu avec Patagonia ou EasyJet qu'au final, on perd pied avec le réel et on va être persuadé en toute bonne foi d'avoir certaines actions ou certaines manières de vivre qui vont être vertueuses alors que dans les faits, c'est tout le contraire. Et derrière, du coup, c'est le principe de l'intersubjectivité. L'intersubjectivité, c'est quoi ? C'est la capacité des individus à organiser le réel à travers des entités irréelles comme l'argent, la monnaie, l'État, les entreprises, etc. Et plus on s'inscrit dans ces discours-là, plus au final, on va agir à travers notre discours et le déclaratif et dans les faits, on va avoir des pratiques qui sont totalement contre-intuitives et c'est pour ça que sur cette image, on a un reflet dans le miroir où on va avoir du greenwashing, où on va avoir Véja ou Naï, qu'est-ce que c'est vraiment différent, etc. Et qui viennent aussi questionner le déplacement des pratiques de consommation. Le déplacement des pratiques de consommation est notamment très visible autour de ce que l'on peut appeler en anthropologie des nouveaux totems qui vont faire le lien entre ces discours, ces imaginaires et les pratiques des individus et qui vont permettre de réduire ce fameux écart entre le discours et les pratiques. une entreprise française qui a fermé qui s'appelait Poulaous qui s'était positionnée sur le segment de l'œuf éthique était assez intéressant parce que même si ça amenait quelque chose de positif, ça posait un certain nombre de questions. L'œuf qui ne tue pas la poule nous explique que quel que soit l'œuf que vous consommez, quel que soit le label, quelles que soient les conditions de vie, vous consignez la souffrance animale. Pourquoi ? Parce que les poussins mâles sont broyés dans les 24 heures qui suivent leur naissance et qu'ensuite les poules vont être envoyées à la réforme au bout de 18 mois parce qu'elles vont être moins productives en termes de ponte. Poulaous nous expliquait qu'il avait trouvé deux solutions. La première, c'était le sexage innovo, une technologie qui venait d'Allemagne et qui permettait d'identifier très rapidement si les œufs hébergeaient des poussins féminins ou masculins. Les poussins masculins étaient retirés de la couvaison et valorisés en coproduits dans l'industrie agroalimentaire. Et à la fin, au lieu que les poules soient envoyées à la réforme, ils avaient des partenariats avec des agriculteurs bio où ils rachetaient les poules pour les amener dans des maisons de retraite pour poules, à la fois pour les accompagner dans un deuxième voire un troisième cycle de ponte et surtout qu'elles puissent vivre et pondre jusqu'à ce qu'elles aient une mort naturelle. Or, même si ça, c'est très positif, poules à housse avait un prix deux à trois fois plus cher qu'un oeuf normal, n'était pas disponible dans tous les points de vente et amenait beaucoup de culpabilité de la part des consommateurs parce que pour une grande partie d'entre eux, ils ne connaissaient pas le processus de production et d'exploitation de cette filière-là. Et au final, bon, est-ce qu'on est quelqu'un de bien ou est-ce qu'on est un connard si on ne consomme pas des oeufs poules à housse ? Donc, c'est toutes ces questions-là que l'on va étudier. Ça va être aussi tout ce qui va être élément de réassurance, notamment autour du greenwashing ou comment Dadi a été condamné pour ça parce que Dadi nous expliquait qu'au commencement, c'était du végétal. Donc, on va avoir des leviers de réassurance verts qui vont pousser les individus à avoir bonne conscience en mangeant du sucre. Ensuite, on va avoir des baskets éthiques. Là, j'ai mis Véja mais je n'ai rien. Contre eux, j'aurais pu mettre d'autres marques mais est-ce que le fait de valoriser des baskets dites éthiques changent vraiment la donne ou permettent de s'inscrire dans les mêmes styles de distinction sociale sans questionner la place de l'objet ou de la consommation et on va avoir tout ce qui va être produit dit de substitution qui ne sont pas forcément très bons pour la santé, qui ont une empreinte carbone un peu dégueulasse et qui renvoient vers d'autres problématiques et la vie, je l'aime bien parce qu'il nous explique qu'un juif, un viandard, un musulman et un végan à la même table et que ce n'est pas une blague. Or, s'ils avaient fait des études anthropologiques, ils se rendraient compte que ce n'est pas si simple que ça. On a travaillé il y a quelques années sur le vin halal et le vin sans alcool et même si potentiellement ces produits sont accessibles à tout le monde d'un point de vue culturel et symbolique, ce n'est pas si simple. Donc, c'est vraiment étudier tout ce que ça va engendrer, ces nouveaux discours et ces nouveaux produits. Ça nous amène également à nous intéresser à ce qu'on appelle la valeur étendue en se disant « bon ben, effectivement, par exemple, la voiture électrique, mais ça marche aussi avec la brosse à dents en bambou, ça marche quasiment avec tout ce que l'on a dans notre quotidien. Comment ? » Peut-être, c'est une fausse bonne idée. J'ai tendance à dire à mes étudiants que si on a un produit, un service ou une expérience qui est présentée comme éco-responsable, qui ne change pas nos habitudes, qui ne coûte pas beaucoup plus cher et qui en plus est cool et va être un sujet de discussion, c'est qu'on se fait avoir et que c'est une arnaque. « Tout changement amène de la contrainte, de la résistance et une force d'adaptation. » Au lieu de focaliser le regard sur ce qui semble le plus plaisant à observer ou à penser, le principe de la valeur étendue, en s'intéressant à l'extraction, la production, la distribution, la consommation et la fin de vie d'un produit ou d'un service, nous permet à chaque fois, un petit peu comme les tableaux du début avec les levées des contraintes, d'essayer d'identifier quelles sont les nouvelles contraintes que vont engendrer la bonne idée du moment. Sur la voiture électrique, au niveau de l'extraction, on va avoir un souci par rapport aux ressources nécessaires et aux écosystèmes dégradés de ces lieux d'extraction. Au niveau de la production, on va avoir de nouvelles usines, des flux logistiques et énormément de R&D qui vont être mis en place. Au niveau de la distribution, on va étudier tout ce qui est aménagement urbain et comment on pense la ville de demain différente d'aujourd'hui si on est toujours focalisé sur la mobilité individuelle. Au niveau de la consommation, ça amène à réinvestir la voiture parce que paradoxalement, ce que l'on observe dans les études sociologiques, c'est que des individus qui avaient intégré des pratiques de mobilité douce, quand ils vont acquérir une voiture électrique pour pouvoir à la fois amortir le coût et se dire que ça ne pollue pas vu que c'est électrique, ils vont beaucoup plus prendre leur voiture qu'avant et on va avoir des stratégies politiques autour des aides financières qui conduisent à une nouvelle phase d'équipement des ménages alors que le discours nous amène à une phase de prise de distance avec la consommation. Et enfin, sur la fin de vie, on va être sur la question de la recyclabilité des batteries parce qu'aujourd'hui on a peu de marques ou peu de batteries qui sont recyclables et sur l'augmentation de la flotte mondiale parce que toutes les voitures thermiques que l'on vend en Occident, une grande partie vont en Afrique et vont augmenter la flotte mondiale de véhicules électriques. Donc à chaque fois que c'est cool, que ça ne change pas nos habitudes, rappelez-vous, c'est une belle arnaque. Donc du coup, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait ? On va essayer de s'intéresser à tout ce qui est invisible dans notre société et notamment aux contraintes. Avec le capitalisme et la société d'hyperconsommation du XXe siècle, on a essayé de mettre à distance tout ce qui n'est pas agréable, tout ce qui amène des frictions dans le quotidien et qui nous amène à nous poser des questions. Or, la contrainte, c'est un enjeu de survie. Chaque société, chaque groupe, soit l'époque, va choisir un certain nombre de contraintes qui vont être corrélées aux risques majeurs qu'ils vont avoir, que ce soit environnementaux, que ce soit sociaux ou politiques. Et la contrainte, c'est quoi ? En fait, c'est une norme qui n'est pas encore établie parce que notre vie en société, la manière que vous avez de m'écouter ou de faire semblant de m'écouter, la manière que j'ai de parler aujourd'hui, en fait, c'est des contraintes. Mais comme c'est intégré et que ça nous permet de vivre en société, c'est devenu une norme. Et en gros, le problème, c'est que tout ce qui est avant la norme, on a tendance à ne pas s'en occuper. Alors que là, en période de changement et de bouleversement, ce qui pose souci, c'est qu'on est sur une résurgence de nouvelles contraintes où il va falloir être en capacité de les intégrer en tant que norme pour pouvoir garantir l'habitabilité de notre monde et qu'on soit dans une société qui ne soit pas trop dégueulasse dans quelques temps. Donc une des manières de le faire avec l'anthropologie, c'est la contrainte, notamment d'avoir une vision relativement globale. A l'inverse des fausses bonnes idées du capitalisme responsable ou de la consommation éco-responsable, c'est de se dire comment on n'attire pas le regard sur un élément de la chaîne de valeur, mais sur une vision davantage systémique et d'ensemble. D'où la roue de la contrainte, parce que quel que soit l'endroit où on va poser notre regard pour faire une étude, pour monter un projet, on sera obligé de prendre en considération toutes les autres variables. La première échelle, c'est celle des routines quotidiennes. Chaque individu résiste au changement jusqu'à ce qu'il soit au pied du mur et en plus, il a plein de contraintes financières, de charge mentale, de temps, d'envie, de distinction sociale qui vont faire que ça peut être chiant en fait de changer ses manières de faire et qu'on va essayer de limiter le changement au prix du moindre effort. Ensuite, le deuxième élément, c'est ce qu'on appelle la fracture socio-écologique. Une fracture de classe bien présente dans nos pays, on voit que maintenant elle se double d'une fracture écologique et plus on va avoir de contraintes financières, sociales, culturelles et symboliques, plus ça va être compliqué pour les enjeux environnementaux, écologiques, etc. Ensuite, on a un troisième point qui sont les modèles socio-économiques. Dans quelle société on a envie de vivre ? Quels sont les modèles d'un territoire, d'une organisation, d'un mode de fonctionnement ? Comment on peut ou non réinventer les modèles ou certains modèles ? Ensuite, on a tout ce qui va être lié aux infrastructures socio-techniques. Quel est l'existant ? De quoi on dispose ? Avec quoi on doit anticiper ce futur qui soit polluant, soit des infrastructures qui sont déjà là et comment on réinvente à partir de ça ? Et enfin, le dernier axe, c'est tout ce qui est lié à la politique et gouvernance parce que c'est bien beau de demander aux gens de changer leur routine quotidienne, mais si on n'a pas un système et des institutions qui suivent, qui s'inscrivent dans une logique, ça devient un petit peu compliqué. Donc à chaque fois, une vision systémique de la plus petite échelle à la plus grande, c'est une autre manière de représenter les échelles d'observation que je vous ai montrées tout à l'heure et qui nécessitent de prendre en compte toutes ces variables. On va arriver à tout ce que je vous ai présenté à présent, c'était vraiment sur le capitalisme responsable et l'évolution des modes de vie et les petites arnaques qu'on subit tous au quotidien. Maintenant, on va essayer d'aller un petit peu plus loin. Ce n'est pas de la prospective, mais c'est de se dire si on essaye de connecter tous les éléments invisibles qu'on observe aujourd'hui dans notre société, à quoi pourrait ressembler un monde où on a d'autres croyances. Sachant que les croyances, vu que c'est ce qui organise notre vie et notre perception du réel, c'est hyper compliqué de les déconstruire et d'en avoir d'autres. Donc je me suis intéressée à ce qu'on appelle le tabou carbonique. Le tabou carbonique, c'est quoi ? C'est la contrainte des contraintes. C'est de se dire tout le beau discours qu'on a sur les sociétés bas carbone, sur la décarbonation, sur le monde d'après, sur cette transition qui n'a pas vraiment commencé, et bien à quoi ça pourrait ressembler si vraiment ça existait et si au final le tabou carbonique en tant que contrainte des contraintes deviendrait une norme culturelle qui pourrait être instaurée pour rendre inacceptables les comportements nuisibles à l'environnement, au climat et donc aux vivants. Pourquoi parler du tabou carbonique ? Parce que les anthropologues, même s'ils ne s'intéressent pas aux contraintes, s'intéressent aux interdits culturels. Et les interdits culturels majeurs, c'est ce qu'on appelle les tabous. Ils sont présents dans toutes les sociétés et vont s'exprimer parfois de manière différente. Là, je vous ai mis les principaux tabous en anthropologie, donc l'inceste, le cannibalisme, la nécrophilie et le meurtre. A chaque fois, vous avez des domaines qui vont être spécifiques, la sexualité, l'alimentation, la sexualité et la mort et les relations sociales. Vous allez avoir des raisons sous-jacentes qui vont être beaucoup plus pragmatiques que le tabou en lui-même. Donc par exemple, l'inceste, c'est maintenir la diversité génétique et la stabilité familiale. L'anthropologue français Claude Lévi-Strauss nous explique que l'interdit de l'inceste, ce n'est pas forcément un interdit d'épouser femmes, sœurs et tantes de son groupe, mais une obligation sociale d'aller épouser femmes, sœurs et tantes d'autres groupes pour pouvoir à la fois maintenir cette diversité sociale, culturelle, mais surtout garantir des relations d'échanges commerciaux. Mais par contre, comme à chaque fois, on va avoir des règles de contournement qui vont amener des situations limites et qui vont engendrer et qui vont être plus cohérentes avec le quotidien. Donc là, on a les quatre tabous clés en anthropologie. Si on rajoute le tabou carbonique, le domaine, ce serait l'environnement, l'économie et la justice sociale. La raison sous-jacente, ce serait prévenir l'écocide, assurer un avenir soutenable pour les générations futures et la règle de contournement, parce que ce qui est fort avec le tabou carbonique, c'est qu'il n'existe pas encore, mais il a déjà ses règles de contournement, donc la compensation carbone, les pratiques éco-responsables dont on a parlé, la neutralité carbone et bien sûr le technosolutionnisme. L'idée avec le tabou carbonique, c'est de mettre des mots et de mettre des liens entre plein de discours et plein de pratiques un petit peu éparses que l'on va avoir pour essayer de tendre à une vision un petit peu plus systémique. Du coup, la question, c'est de se dire est-ce que le tabou carbonique, c'est une innovation à en devenir, comme on l'a vu, les trois phases, invention, diffusion et réception. Là, l'invention, c'est le tabou carbonique, contrainte, décontrainte. Si cette invention devient une innovation, on sera sur une révolution anthropologique parce qu'on n'aura plus le même rapport aux choses, on ne mettra plus les mêmes intentions sur les valeurs, etc. et le processus de diffusion, ça va être les arbitrages que l'on va faire à la fois individuellement et collectivement par rapport aux imaginaires et aux contraintes beaucoup plus matérielles qui vont habiter et nous aider au quotidien. Si on va un petit peu plus loin, on se rend compte que ce tabou carbonique, via les contraintes qui sont en train de devenir des normes, s'impose et se démocratise surtout dans différents aspects de notre vie quotidienne, toujours autour de la consommation. L'achat en vrac, on va voir qu'on a une évolution de la place et des représentations de l'emballage. Transport en commun et vélo, pareil, on va ne plus avoir une certaine stigmatisation pour la mobilité douce comme ça pouvait être le cas il y a quelques années. Sur la consommation locale, on va même se rendre compte que ça peut être une opportunité face à l'augmentation du prix des matières premières, du transport ou aux différents conflits à travers le monde. Et sur la réduction de la consommation de viande, on se rend compte qu'on va avoir une évolution relativement significative, du moins dans certains milieux sociaux, de la place et de la fonction de cet aliment dans le quotidien des individus. À chaque fois, c'est d'aller voir les petits indices et les éléments qu'on a déjà intégrés dans notre quotidien mais qui représentent déjà des changements relativement importants dans la manière de consommer et de percevoir son quotidien. Alors là, le tableau est dégueulasse, mais je vous enverrai la présentation. On se rend compte que les contraintes et du coup imposer ou mettre en place le tabou carbonique, en fait, ce n'est pas si simple. Vous avez vu la roue de la contrainte, tous les enjeux, les paradoxes et les contradictions. Et on a en fait surtout 10 freins qui vont être relativement structurants et qu'on doit prendre en considération à chaque fois qu'on essaye de changer de pratique ou de manière de voir le monde. On va avoir des freins psychologiques, des freins sociaux, des freins matériels, des freins symboliques, des freins technologiques, des freins éducatifs, des freins politiques, des freins économiques, des freins environnementaux et des freins temporels. Et si on était jusqu'au boutiste, on en trouverait certainement beaucoup d'autres. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fonction de notre positionnement social et de nos capitaux, culturels, économiques et symboliques, on ne va pas avoir la même capacité ou les mêmes enjeux ou les mêmes attentes par rapport à ces freins. Donc là, vous voyez qu'on est déjà sur un champ des possibles qui est relativement complexe au-delà des beaux discours anthropologiques et qui doivent être pris en considération parce que ce que j'ai pu observer notamment avec le capitalisme responsable, c'est qu'on va être sur une imposition culturelle d'une nouvelle norme de consommation éco-responsable qui au final nécessite du temps, de l'argent, des connaissances, de l'apprentissage et qui va s'inscrire dans une représentation du quotidien et de la société qui ne correspond pas forcément à l'ensemble de l'échiquier social. Donc, d'où d'une fracture sociale, on va à une fracture sociale et écologique. Et si on veut une transition juste et équitable, comment on arrive, et pas seulement en Occident, à penser à la fois la multitude de contraintes et la diversité des enjeux en fonction des classes sociales. Et là, c'est une vision qui est européanocentrée, mais si on se positionne à une vision internationale, on est sur ce qu'on appelle les classes géosociales où les personnes qui subissent le plus l'impact des modes de vie occidentaux sont ceux qui vont en être le plus éloignés. Donc, comment on arrive à prendre en considération tous ces éléments ? Je vous le disais un petit peu au début, toutes ces injonctions paradoxales, contradictoires, le fait qu'on est tous des menteurs de bonne foi, ça donne déjà lieu à un certain nombre de mots culturels qui viennent expliquer les paradoxes et les contradictions de ce que l'on est en train tous collectivement de mettre en place. Le premier, c'est la charge écologique. C'est compliqué. Comment on essaye de bien faire par rapport à tout ce que l'on va entendre actuellement et qui va se heurter à nos routines quotidiennes et à tous les enjeux dont on a parlé précédemment ? On a l'illusion de l'empreinte négative ou on a l'impression qu'on consomme mieux et donc moins. Donc, on va avoir une utilisation qui est plus accrue de produits ou de services. Le meilleur exemple, c'est celui de la rénovation énergétique des bâtiments où une fois qu'on aura isolé par l'intérieur ou l'extérieur des bâtiments, on a une consommation énergétique qui augmente parce que comme les gens se disent maintenant c'est bien isolé, je peux y aller, ils vont plus chauffer et plus consommer. Ça, c'est l'exemple que je donne souvent mais on en a plein dans le quotidien. Pareil, avec les piles qui sont à économie d'énergie, on a tendance à plus utiliser les objets parce qu'on se dit c'est bon, c'est longue durée, ça ne craint rien. On a tous les maux qui vont être liés à l'éco-anxiété, donc comment on arrive à gérer ça au quotidien et à ne pas culpabiliser. On a le crédit moral, comment une bonne action permet de justifier des actions moins sympas. Donc, on trie ses déchets mais on a un SUV en centre-ville. On va manger local mais par contre, on prend l'avion trois fois par an pour aller en vacances, etc. Et le dernier, mon préféré, c'est celui de la théorie des animaux mignons. Donc, la théorie des animaux mignons, pendant plusieurs années, j'ai travaillé sur tous les changements de pratiques alimentaires et notamment sur la place de la viande et des produits animaux dans le quotidien des individus. La majorité des individus, vous pouvez discuter avec eux pendant deux ou trois heures. Ils vont vous expliquer comment ils ont changé progressivement leur manière de consommer pour être flexitarien, voire végétarien ou végan. Et du moins, même s'ils consomment de manière exceptionnelle de la viande, il n'y en a jamais à leur domicile. Donc franchement, c'est génial. Toujours le même discours, ça se tient, c'est logique, les personnes sont sincères dans leur manière de parler. Et ensuite, arrive le moment fatidique où on va dans la cuisine et où l'anthropologue relou avec sa caméra demande d'ouvrir les réfrigérateurs et les placards pour pouvoir mettre en tension les pratiques et les représentations. Je ne dis pas dans tous les cas, mais dans énormément de cas, aux surprises, on a du blanc de poulet, on a du thon, on a des crustacés, on a plein d'animaux. Et quand on leur dit « mais je pensais que vous n'en aviez pas chez vous, que vous n'en mangez pas tous les jours », « ah, mais là, c'est pas pareil ». Et du coup, on se rend compte avec la théorie des animaux mignons qu'il n'est pas question de réduire sa consommation de viande, mais de trouver des nouvelles normes pour assurer la poursuite socialement, on va dire, acceptée de la consommation de viande. Et du coup, de la contrainte, on va mettre en place de nouvelles normes. Et en fait, les gens m'expliquaient, quels que soient les milieux et quelles que soient les personnes que je pouvais interroger, que les animaux qui sont moches, peu intelligents et même certains qui ne ressentiraient pas la souffrance, là, c'est OK pour être mangés. Donc tout ce qui est poulet, dindon, poisson, là, on peut y aller parce que bon, quand même, mais à l'inverse, tout ce qui va être jugé mignon, notamment les bébés animaux, ceux qui ont été anthropomorphisés mais ou ceux qui vont être plus proches de l'individu, de la famille ou des humains de manière plus générale, eux, deviennent des interdits alimentaires. Et quand on s'intéresse à la consommation en volume de produits animaux, on se rend compte qu'elle augmente ou qu'elle est constante en fonction des années malgré, dans le déclaratif, une montée très flagrante du flexitarisme et du végétarisme. D'où la théorie des animaux mignons. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une crevette ou une sauterelle vous pouvez y aller, ce n'est même pas considéré comme des animaux parce que là, ce n'est pas intelligent, ça ne ressent rien, donc presque, ils vont nous dire merci qu'on les mange. Donc à chaque fois, c'est de se dire, la théorie des animaux mignons, c'est le meilleur exemple de ce passage entre la contrainte et la norme où vraiment, les personnes sont persuadées d'avoir banni ou réduit de manière drastiquement la viande. On avait quand même des individus où quand on ouvrait les réfrigérateurs, ils avaient du blanc de poulet et ils me disaient « Ah oui, si ça, vous considérez que c'est la viande, en fait, j'en mange tous les soirs. » Et en fait, ce n'est que des éléments comme ça qui participent à construire le discours. Et ça ne veut pas dire que les gens sont cons, ça ne veut pas dire que les gens sont des menteurs, ça veut juste dire qu'on se raconte des histoires, c'est ce qu'on appelle la pensée magique en anthropologie ou quand ça devient trop compliqué, qu'on n'arrive pas à l'expliquer ou que ça ne nous arrange pas du tout, on met une sorte de pansement sur la réalité pour que l'histoire soit cohérente. Et la théorie des animaux mignons, c'est vraiment ça. Si on va un petit peu plus loin en guise d'ouverture, j'ai bientôt fini, on va s'intéresser à la nouvelle valeur des choses et aux imaginaires associés parce que c'est bien beau de faire un constat, de me moquer des gentilles personnes que j'ai suivies pendant des années, mais du coup, qu'est-ce qu'on fait et où on va ? Plusieurs pistes de réflexion parce que bien évidemment, je n'ai pas à dire ce qui est bien ou mal, ce qu'on devrait faire ou ce qu'on ne devrait pas faire, mais par rapport à tout ce que j'ai pu observer autour de la contrainte. Déjà, c'est questionner la seconde main, la réutilisation pour aller un petit peu au-delà de la marchandisation de ce qui est en train de se passer actuellement sur ce secteur-là. Pour ceux qui seraient intéressés par lire mes ouvrages, je tape beaucoup sur Vinted, je ne les aime pas trop, pour questionner notamment la notion de rareté et de limite et nous amener à diminuer drastiquement la production et donc l'utilisation de matières premières parce que la mise en circulation, en fait, n'est pas forcément une fin en soi parce qu'elle va permettre de justifier de nouvelles pratiques d'hyperconsommation. Le deuxième axe, c'est questionner tout ce qu'on appelle la redirection écologique, donc au niveau à la fois des modèles économiques mais également des infrastructures sociotechniques dont on dispose et comment, en fait, on arrive à repenser les territoires mais dans toute leur diversité pour qu'il y ait une égalité d'adaptation, quels que soient les secteurs et quels que soient les industries parce qu'il ne faut pas se leurrer, on doit faire avec ce qu'on a et on hérite d'un certain nombre d'infrastructures. L'axe 3, c'est le rôle du marketing et des imaginaires. Eux, généralement, je les défonce quand même pas mal et l'idée, c'est de se dire... Ouais, là, c'est quand même pas mes copains et l'idée, c'est de se dire comment on questionne les nouvelles théories de la valeur, quelles sont les valeurs que l'on donne aux choses et en quoi ça peut induire des bouleversements à l'échelle globale parce que si on change les valeurs, ce n'est plus forcément les mêmes besoins qui vont être construits et ça permet de questionner ou de repenser la fracture socio-écologique et comment on arrive à changer l'offre et la fonction du marketing ou même est-ce qu'on peut imaginer un monde sans marketing et dans notre société, en fait, c'est super compliqué donc c'est pour ça que maintenant on parle de démarketing, de marketing post-croissance, etc., en se disant plutôt que de faire sans marketing, comment on arrive à avoir un marketing au service du chaos plutôt qu'un marketing qui joue du chaos comme c'est actuellement le cas avec tout ce qui va être associé au greenwashing. L'axe 4, c'est comment on mutualise, on fait circuler, qu'on questionne l'usage, la dynamique territoriale, les effets d'appartenance et qu'on essaye vraiment de penser en termes de transversalité. Il y a pas mal d'expérimentations sur le territoire lyonnais autour de la mutualisation dans le spectacle ou dans les contenants alimentaires qui permet un peu de repositionner les forces et les faiblesses des différents acteurs et de se dire peut-être ce qui aujourd'hui semble une opportunité pour les entreprises, c'est peut-être ce qui va les amener justement à leur perte sans qu'elles s'en rendent compte. Donc peut-être sur la mutualisation, on a un axe à tirer. Et enfin, le dernier, c'est surtout ce qui est morphologie sociale, comment si on s'intéresse aux contraintes et qu'on rend visible l'invisible, on arrive à se positionner dans une transition juste et démocratique et surtout, comment on pense en termes de diversité de structures, de sociétés. Et c'est ce que je vais vous présenter dans ces derniers slides. Je m'intéresse beaucoup aux différents scénarios qui vont être élaborés à la fois par les chercheurs, par les militants ou par toutes les personnes qui pensent des changements de société et qui pensent l'après. Je me suis notamment intéressée à la théorie du délitement, de l'effondrement et de la cohabitation. Et c'est celle de la cohabitation qui a retenu le plus mon intérêt parce que c'était moins traité par les sciences humaines et sociales. Et ça amène à penser l'expérimentation et le changement dès à présent. Donc la cohabitation, c'est de se dire comment on a une multiplicité de modèles de vie et de gouvernance, comment on pense les territoires à travers non seulement leurs fragmentations, leurs inégalités, mais surtout toutes leurs richesses pour avoir une adaptation à chaque fois. Et après, avec cette théorie-là, on va s'intéresser à qu'est-ce que ça veut dire si on regarde l'impact au niveau des guerres, des catastrophes naturelles et de la fracture, qu'elles soient sociales, écologiques, climatiques ou politiques. Je ne passe pas tous les éléments parce que je parle déjà trop, mais vous aurez le support. Et du coup, ces différentes théories vont s'inscrire différemment en fonction des imaginaires dominants de notre époque. Donc les imaginaires dominants, on a celui de la régression qui va être perçu par la majorité des individus comme quelque chose de négatif. on va avoir le technosolutionnisme qui est l'imaginaire dominant. On va avoir l'imaginaire de l'exploration spatiale qui est un relevant en poupe parce qu'à partir de l'année prochaine, la Lune devient le premier port spatial et ça va être la merde. J'ai bossé sur les futurs imaginaires de la conquête spatiale et en fait, c'est fou ce qui est en train de se passer et on ne s'en rend même pas compte parce que même si on va avoir des informations dans la presse, on a du mal à capter que c'est vrai alors qu'il y a toute une infrastructure qui est en train de se développer et enfin, c'est tout ce qui est révolution numérique et humaniste qui amène une voie d'espoir ou une piste de solution que ce soit dans le Web 3 avec les métaverses et aujourd'hui avec ChatGPT alors que rappelons-le toutes ces solutions amènent de la pollution invisible, des inégalités et nous amènent aussi droit dans le mur. Avec la théorie, si on essaye en fait, là je vous le fais rapidement, de faire un mix entre la théorie de la cohabitation donc une multiplicité des modes de vie et de gouvernance qui s'adaptent en fonction des territoires et qu'on s'intéresse aux imaginaires et notamment à la mise en place de ces imaginaires dans l'industrie ou sur les territoires, on se dit qu'on peut imaginer de nouvelles manières de faire société et si on l'adapte à l'approche de valeur étendue donc extraction, production, distribution, consommation et fin de vie, en fait, on se rend compte que le capitalisme ou le capitalisme responsable ne disparaît pas mais devient une option parmi un champ des possibles comme le techno-féodalisme donc des sociétés qui seraient gérées par les GAFAM et par tous nos copains, comment on pourrait avoir des structures de sociétés majoritairement liées à l'économie circulaire, à la décroissance, à l'éco-communalisme, au poste agraire, au socialisme écologique, etc. et en fait, à chaque fois, qu'est-ce que ça veut dire, quels sont les enjeux et comment ça va se structurer à chaque époque. Pourquoi parler de la cohabitation ? Parce que la diversité, c'est un enjeu de survie. La diversité, c'est une manière de repenser les contraintes et de rendre les normes plus acceptables. On a Darwin et Lévi-Strauss qui, à 100 ans d'écart, se faisaient tous les deux les témoins effarés de la perte de diversité, qu'elle soit biologique mais également culturelle et sociale. Plus on a de diversité, plus on peut s'adapter et intégrer de nouvelles normes. Aujourd'hui, on est face à un manque de diversité, des manières de penser et des manières de faire société où on nous présente le capitalisme comme une voie unique à ce qu'on appelle aujourd'hui la transition. Or, le capitalisme, c'est qu'une option parmi un champ des possibles et qui est presque un épiphénomène à l'échelle de l'humanité. Donc, du moment où on décale un petit peu notre fusil d'épaule et qu'on amène à poser de nouvelles questions sur la société et sur le monde, ça nous amène à un champ des possibles qui est intéressant, sachant qu'à l'échelle des territoires, on a une pluralité d'acteurs qui mènent déjà des expérimentations qui sont autant de manières de réintégrer différemment les contraintes, d'en faire des normes et d'en faire société. Et j'espère que je n'ai pas perdu tout le monde et je vous remercie pour votre attention. Merci.